Alors, bienvenue à tous pour le tuto pour les portes du pénitencier. En réalité, je vais vous le montrer dans deux tonalités différentes. En La mineur, c'est comme ça qu'en général on le travaille et qu'on le trouve sur internet. Donc par exemple, ce tuto là, ça va être en La mineur. Je vous le montrerai en frotté et en version, bien sûr, RPG. Mais dans le tuto suivant, je vous le montrerai aussi dans une autre tonalité, notamment Mi mineur, pour que vous puissiez jouer par exemple avec le CD, avec le MP3 par exemple, si vous voulez le faire avec John Hélidé. Parce qu'il ne le chante pas toujours en La mineur. Et si vous le faites en La mineur, vous ne pourrez pas le faire avec lui. Donc ça sera gênant. Alors, pour les portes du pénitencier, on a besoin d'abord, on va voir simplement les accords. On a besoin de cinq accords. Le La mineur. Donc vous avez les tablatures en haut à gauche, des accords. Ensuite, on a besoin du Do majeur. Ensuite, du Ré majeur. Donc on ne touche pas du tout la corde du haut, on ne fait pas partie de l'accord. Ensuite, on a besoin du Fa majeur. Donc si vous faites le barré, c'est comme ça. Et la version non barré, entre guillemets simplifiée, parce qu'elle n'est pas toujours plus simple. Il y a deux manières de le faire. Soit comme ça, donc avec un doigt, on barre première case, on barre les deux cordes là. Et ensuite, le majeur, deuxième case de la troisième corde. Et l'annulaire, troisième case de la quatrième corde. Voilà. On peut le faire aussi sur cinq cordes. C'est-à-dire qu'on enlève ce doigt, on pose le petit doigt sur la quatrième corde, troisième case. Et ensuite, on pose l'annulaire, troisième case de la cinquième corde. Sauf qu'à force, cette position-là, elle est presque plus compliquée que le barré encore. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, là on l'a vu, et ensuite on a besoin d'un mi-septième. Mi majeur, mi-septième comme ça. Donc le mi-majeur classique, il est comme ça. Vous voyez ? Deuxième case, cinquième corde. Deuxième case, quatrième corde. Et première case, troisième corde. Et quand on fait le mi-septième, on va enlever simplement le doigt qui est sur la quatrième corde. C'est-à-dire qu'on enlève l'annulaire. Vous voyez ? Voilà. Donc ce morceau, vous pouvez faire le mi-majeur normal, si vous voulez. Enfin, majeur, voilà. Mais faire le mi-septième, ça respecte plus. Alors, comment on va faire pour travailler ça ? D'abord, on va placer les paroles, placer les accords, et ensuite je vous montre comment on va rythmer tout ça. Alors, les portes du pénitentiaire. Je vous montre à chaque fois que les syllabes sont soulignées. Il faut frapper un coup sur le bas, vers le bas. Je vous le fais une fois, trois, quatre. Les portes d'une pénitentiaire. Bientôt vont se refermer. Voilà. On voit un E7, un mi-septième. J'ai bien un petit trait vers le bas. Et c'est là que je finirai ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini. Voilà, on travaille directement le couplet parce que l'intro, ce sont les mêmes accords. On pourra les refaire tout à l'heure quand on fera tout parfaitement. Voilà, donc je propose qu'on le fasse ensemble. Juste comme ça, un coup vers le bas pour chaque accord. Trois, quatre. Les portes d'une pénitentiaire. Bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini. Voilà. Alors, petite remarque. Dans l'original créé par Johnny Hallyday en 1964, et qui était déjà une petite reprise parce que ça avait été chanté aussi en 1964, un petit peu avant par le groupe anglais The Animals, il y a l'arpège que vous connaissez habituel. Mais par la suite, par exemple, vous remarquerez, enfin si vous cherchez, les concerts Johnny Hallyday va le jouer de manière, à des moments, plus lentement. L'arpège ne va plus être fait et ça va être joué de manière plus blues. Plus blues rock. Parce qu'en réalité, c'est un rythme ternaire. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà, comme ça. Donc, on peut très bien le faire de manière plus blues. Donc là, je vais vous montrer, avant d'attaquer l'arpège, maintenant pour le frotter, comment on va faire pour le faire de manière un peu blues rock ? Donc je vous conseille, soit vous utilisez un médiator, il faudra viser un peu les basses, ou soit l'ongle du pouce. Vous voyez, à chaque fois, ça fait un, deux, trois, un, deux, trois. Donc pour chaque accord qui est noté, on va faire deux fois un, deux, trois. Un, deux, trois, un, deux. Et le premier coup, le un, il faut l'accentuer un peu. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Je préfère dire deux fois un, deux, trois. Voilà. Ce qui correspond à une batterie qui ferait un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Donc vous avez vu, avec le pouce, on frappe comme si on jouait en power chord. Les power chords, ça consiste, vous savez, enfin vous ne savez pas, mais je vous le dis, c'est quand on joue essentiellement les basses des accords, par exemple, au lieu de se faire un barré entier, par exemple, comme ça, on ne fait que les deux cordes basses. Voilà. Beaucoup utilisées en rock. Donc du coup, on n'a pas besoin, par exemple, de faire les barrés en entier. On joue juste sur deux cordes. Voilà. Ce que je vous propose là, c'est de faire ce principe de power chord. Vous voyez, quand je fais avec le pouce, en fait, je touche la basse plus la corde d'à côté. Si vous en touchez trois, ça va aussi, bien sûr. Alors, il faut repérer les basses. Le La mineur, cinquième corde. Le Do majeur, la basse, elle est à partir de la cinquième. Le Ré, quatrième corde. Le Fa simplifié, c'est aussi la quatrième. Si vous faites le Fa barré, ça va être la sixième. Et quand on va faire le Mi septième, ça va être la sixième. Allez, on chante comme ça. Trois, quatre. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Voilà. Alors, maintenant qu'on a travaillé ça, vous voyez, ce principe un peu comme ça, en blues rock. En ternaire, un, deux, trois, un, deux, trois. On va pouvoir maintenant commencer à faire version arpège. Un, deux, trois, un, deux, trois, trois, quatre.